Du plâtre à l'impression 3D et aux Ircon, ils sont complémentaires et ils souhaitaient ensemble se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. Avec une ambition commune, permettre au plus grand nombre de retrouver un sourire qui puisse leur convenir. En février 2020, Kiera Dental Lab devient réalité. L'aboutissement de plusieurs années de réflexion et d'une expérience de plus de 20 ans. Dans l'atelier, le travail manuel et les outils numériques se côtoient pour devenir complémentaires. Il n'y a rien de plus fort que d'être chef d'entreprise parce qu'il faut se remettre en question tous les jours, il faut se battre tous les jours. Et parfois, ce sont les expériences, c'est des concours de circonstances qui font qu'à un moment donné, on se dit « je suis prêt, j'y vais ». C'est la liberté, je pense. La liberté de faire mes propres choix, d'appliquer la politique que je veux dans mon entreprise, de choisir les matériaux. Et je vais même un peu plus loin, le respect des protocoles. Le scanner, l'usineuse et l'imprimente 3D ainsi que des logiciels CAO et FAO sont désormais indissociables du savoir-faire traditionnel. Avec du recul, on peut se dire que c'est même une évidence d'arriver vers le numérique. Le numérique nous permet petit à petit d'éliminer les défauts de la main. On ne peut plus arriver comme ça à dire « moi, je ne fais plus que de la CCM, entre guillemets, donc de la couronne cérémon métal. » Donc, je prends n'importe quel métal, je le fais en technique de fonderie, puis derrière, je monte le cosmétique et c'est fini. Je ne fais que ça. À l'heure actuelle, on a des matériaux qui sont très biocompatibles, qui sont plus adaptés, plus esthétiques parfois même. Et c'était un choix évident. Et surtout, si on veut se préparer à l'avenir, il faut déjà être dans le bain. On préserve le savoir-faire, mais il faut savoir le transmettre. Indéniablement, la transmission fait partie de l'amour du métier, du choix de s'installer. D'ailleurs, en tout cas, moi je suis partisan, je me bats énormément pour préserver notre métier, le mettre en avant, essayer tant bien que mal de communiquer, d'informer le patient. Les technologies numériques de conception, de simulation et de fabrication de prothèses dentaires offrent au laboratoire un développement aujourd'hui nécessaire. Tout en mesurant les limites de ces technologies, le métier évolue et avec lui, les ressources de l'entreprise.